Donc, nous allons accueillir une invitée. Milena ! Bonjour Milena ! Bonjour, bonjour à tous ! N'hésite pas à mettre le casque, c'est pour entendre un peu mieux, c'est comme tu veux, si c'est trop fort ou quoi. Milena, présente-toi s'il te plaît. Voilà, alors moi je travaille au planning familial 13. Est-ce que j'ai trouvé ? Ça va ? J'ai pas l'habitude. Mange le micro ! J'ai pas l'habitude. Mais non, il ne te fera rien de mal, il est merveilleux. Il est consentant. On tente, on tente, on tente bien. Ok, s'il est consentant, c'est bon. Donc, je travaille au planning familial 13 et je m'occupe d'un programme qui s'appelle Handicap et alors. Parce qu'au planning, on s'occupe en lutte pour que tout le monde puisse avoir une sexualité libre, épanouie et choisie. Et donc, les personnes en situation de handicap aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse des distinctions. Néanmoins, il y a 10 ans, on s'est dit que pour accompagner au mieux, il fallait quand même un programme global qui puisse permettre aux personnes d'avoir des informations de base sur la vie affective et sexuelle. Des espaces de parole pour dire comment ils vivaient leur sexualité ou comment ils ne la vivaient pas à cause de tout ce qui se passait autour d'eux. Et donc, un programme qui va aussi sur la formation des professionnels qui sont dans les institutions pour travailler sur les représentations de la sexualité, la vie affective et tout ça, avec des analyses des pratiques. Pour pouvoir professionnaliser les professionnels sur cette question, parce qu'on se rend compte que tout le monde, il y va avec sa propre sexualité, les projections qu'il peut avoir, plutôt qu'une distanciation et du coup, une professionnalisation de cette question. Parce que ça n'existe pas dans les formations de base, en fait. Tu veux dire, le volet handicap n'existe pas ? Le volet vie affective et sexuelle, ça n'existe pas. Donc, effectivement, ça nous semble important d'amener cette posture aussi pour accompagner, qui n'est pas une posture... Je projette ma sexualité sur la tienne, mais je respecte ce que c'est ta sexualité et je te donne les informations dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Pas avant, ni après. Moi, j'ai une question, Milena, sur les espaces de parole. Comment ça se passe concrètement ? On doit appeler ? On peut venir ? Oui, on doit appeler, en fait, pour les mettre en place. Et donc, maintenant, on se dit que... Alors, avec notre expérience d'une douzaine d'années, on s'est dit que si on ne forme pas les professionnels d'abord, ça nous semble de mettre la chatou devant les bœufs. Je dis ça comme ça, d'une façon un peu brutale. Et donc, il faut effectivement d'abord former les professionnels pour qu'ils puissent venir avec nous dans les groupes de parole aussi, parce que nous, après, on s'en va. Et donc, il faut quelqu'un dans l'institution qui continue avec cette histoire, parce que dans les groupes de parole, ils peuvent effectivement... Tout le monde n'est pas au même niveau. Donc, ça peut amener des personnes à avoir des révélations, des choses qui vont les perturber, des choses qui vont être peut-être mobilisables plus tard, mais pas sur le moment. Et donc, ça peut être intéressant qu'une personne de l'institution puisse suivre ce qui s'est passé pour être ressource pour la personne, après. D'accord. En tout cas, ce que je comprends, c'est que c'est en institution, c'est pas hors institution, c'est ça ? Alors, notre programme, il est vraiment sur la question de l'institution. Après, on a des permanences où les gens peuvent venir au niveau individuel, discuter de leur sexualité avec une conseillère, comme tout le monde. C'est des permanences qui sont ouvertes au public, qui sont gratuites. Et donc, on peut prendre le temps de discuter avec les personnes et donner les informations dont ils ont besoin. Et vous êtes située où, géographiquement ? Alors, géographiquement, moi, je suis à Marseille, donc à côté de la gare Saint-Charles. Mais vous avez une délégation varoise qui est ici, à Toulon. Et donc, il y en a aussi un peu à région, un peu partout. Donc, on est 70 délégations départementales en France. Et donc, voilà. Donc, on nous confond souvent avec les centres de planification. Mais nous, on est quand même... Le Mouvement français pour le planisme familial, c'est une association qui est là depuis 60 ans, qui s'est battue pour les questions de contraception, IVG et droits des femmes au départ. Évidemment, après, sur les questions de prévention, des risques liés à la sexualité, donc SIDA et tout ça, IST. Et évidemment, la question des violences qui s'imposent sur ces questions-là. Pour ce qui... Excuse-moi. Oui. Pour ce qui est de la contraception pour les personnes en situation de handicap, comment vous gérez l'information ? Alors, pour nous, c'est évident qu'avant de donner une contraception à quelqu'un, ou de conseiller une contraception, on essaie de voir si la personne comprend bien à quoi ça sert. Parce qu'il nous semble que la injonction contraceptive pour entrer dans une institution soit pas suffisante. Et en plus, on se demande même si c'est pas une façon pour cacher les violences, je dirais ça comme ça. Parce que si on précise pas que cette pilule comprend tous les jours, ça sert pour avoir une sexualité libre sans avoir le risque d'une grossesse, ben, je trouve que c'est pas la peine de donner une pilule. D'un. 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 Si la personne a envie d'avoir un enfant, ben, qu'on lui mette une contraception, je trouve ça une super violence, sans qu'elle le comprenne. Donc, du coup, il me semble que l'information de base doit être... On doit être certain que la personne a compris. D'ailleurs, la loi le dit, hein, donc il faut un consentement éclairé de la personne pour la mise en place d'une contraception. Et je trouve que, s'il y a un public où on le fait pas, c'est vraiment les personnes en situation de handicap. Les femmes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a une limite ou je ne sais quoi d'âge ? Comment ça se passe ? Non, il n'y a pas... Par exemple, pour les... Les mineurs. Pour les jeunes, pour les mineurs, oui. Non, il n'y a pas une limite d'âge dans les centres de planification. Nous gérons des centres de planification. Donc, la contraception, elle est libre, gratuite et confidentielle. Donc, les mineurs, même en situation de handicap, peuvent accéder à la contraception. Le problème, dans cette histoire-là, c'est que les institutions, elles ont un peu du mal à nous les amener sans que les parents soient au courant. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que, finalement, ça pousse les institutions à parler de cette question avec les parents. Et du coup, à les accompagner à envisager que leur enfant en situation de handicap devient un adulte et qu'il a une vie affective et sexuelle. Et que, peut-être qu'il faut mettre en place des choses pour éviter une grossesse qui arriverait à un moment qui n'est pas désirée. Donc, concrètement, si une personne souhaite venir au planine pour poser des questions, avoir des renseignements, elle peut venir. C'est adapté. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Pas de problème. Super. Merci, Milena. Merci à vous. Tu t'en vas. Non, non, mais je ne sais pas. Je peux rester. Moi, je peux parler des heures. J'ai une question. Oui. Si on prend le cas de deux personnes handicapées, deux personnes qui sont d'un handicap, comment peut-être organiser l'aide pour que la relation se passe le mieux possible sans que les dents aient interférer ? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Qui c'est qui peut interférer ? Les dents. Ah, les dents. Sans que la relation se passe le plus sereinement possible sans que les dents interfèrent ? Oui, oui, oui. Excuse-moi, je n'avais pas juste compris la parole d'aidant. Donc, effectivement, au planning familial, on est formé au conseil conjugal. Donc, on est là aussi pour écouter les couples et puis de voir un peu ce qui se passe avec les dents aussi. Donc, on peut aussi parler avec les dents pour le remettre un peu à sa place et essayer de se dire que les questions d'intimité concernent le couple. Bon, souvent, les aidants sont là pour... Ils se préoccupent à savoir s'il y a consentement, pas consentement. Et ces histoires-là qui sont importantes, évidemment, à s'assurer. Oui, bien sûr, c'est important. Mais je pense que c'est plus important que les personnes soient en capacité de décider elles-mêmes. Et du coup, de les accompagner dans ça, dans le respect des envies des uns et des autres, en fait. Et parfois, la frustration qu'il faut assumer quand on n'est pas d'accord sur une pratique, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. Et dans le respect, quand même, de la volonté de chacun et chacune. Tout à l'heure, tu faisais allusion aux violences sexuelles. Est-ce qu'au planning, vous êtes très... Enfin, j'imagine que vous avez un regard très aigu là-dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que tu peux dire, en termes de chiffres, ce que ça représente concrètement ? On a, pendant très longtemps, voulu un peu nier un chiffre qui planait... Parce qu'il n'y a pas d'enquête en France, donc il n'y en a pas. Mais on entendait un chiffre qui nous faisait très peur, qui était un chiffre européen de 80% de femmes en situation de handicap qui subissent des violences. Donc on ne voulait pas l'entendre. Donc pendant très longtemps, on a dit, non, ce n'est pas possible, c'est inenvisageable, ce n'est pas possible. Et puis, en faisant des groupes de parole, quand on ouvre des espaces de parole avec des groupes de femmes, on se rend compte que ce chiffre-là n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on a des révélations de violences anciennes ou actuelles, des violences qui soient de l'ordre de l'inceste, de l'ordre de viol, de l'ordre d'emprise dans les relations de couple qui peuvent être là. Et donc, on est forcé de constater que le chiffre, il est quand même assez impressionnant. Oui, moi, j'avais comme chiffre 50%. En fait, c'est bien supérieur, apparemment. Oui, apparemment, c'est ça. Et puis, les chiffres vont bouger en fonction du handicap. Comme je le disais hier, on a vu, il y a des chiffres par rapport aux femmes autistes, où on est à 90% quand même. Une autre question. Voilà, ça fait peur. Après, j'aurais une autre question. Est-ce que le planning familial est amené à former les autorités, les gendarmes, policiers, pour que le cas de violence soit traité le mieux possible, avec le moins de maltraitance possible pour la personne handicapée ? Ce n'est pas une pratique super courante. C'est là pour nous. Il y en a certains qui arrivent à ce stade-là. Pas nous, dans le 13. Donc, on n'a jamais formé la police. Parce qu'il y a quand même une autre association sur Marseille qui s'appelle Solidarité Femmes, qui fait ce travail-là en profondeur. Donc, nous, on se concentre plutôt sur les questions de comment faire pour, effectivement, amener les gens à porter plainte, plutôt, et faire en sorte que l'omerta dans les institutions s'arrête et que les situations de violence soient traitées, en fait, et accompagnées, et pas cachées. Moi, j'aurais une question. Excuse-moi. Je voulais juste savoir, sur ces deux jours de salon, quelles questions ont été les plus posées au planning ? Alors, il y avait des questions autour, certainement, des actions qu'on peut faire par les professionnels. Puis, on a eu quelques entretiens de personnes en situation de handicap qui est venue poser des questions, qui est venue nous dévoiler un petit morceau de sa vie. Et puis, on a fait deux représentations du théâtre Forum d'un spectacle qui s'appelle Un amour impossible, qui est construit, qui a été écrit suite au témoignage des personnes en situation de handicap, des familles et des professionnels. Donc, sur une action. Donc, on a trouvé de la matière, on a écrit le spectacle, puis on l'a joué devant eux pour qu'ils soient, effectivement, validés, et qui nous autorisent à le partager avec le plus grand nombre, ce qui s'est fait. Donc, on les remercie, même là, d'avoir participé à cette aventure. Et donc, on a fait ces deux représentations et qui ont été vraiment un moment très spécial pour nous parce qu'il y a eu une participation exceptionnelle des personnes qui sont arrivées à trouver des solutions, des stratégies et des performances artistiques assez importantes. Oui, pardon, tu disais. Non, je voulais dire, oui, c'est le caractère magnifique et pédagogique et informatif du théâtre Forum. Tout à fait, tout à fait, effectivement. C'est exceptionnel, ce principe. Moi, je me suis dit que c'était un outil que nous, on avait pour les personnes valides et qu'il fallait absolument qu'on arrive à le trouver pour les personnes en situation de handicap pour travailler la question de l'affirmation de soi et de l'estime de soi. Parce que quand on passe sur scène, vraiment, les choses sont magnifiques, en fait. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Je suis un peu italienne. Là, je suis fatiguée, donc j'ai dit des choses qui sont peut-être un peu à côté. Mais c'est vraiment exceptionnel ce qui peut être dit. Et puis, j'ai eu le témoignage d'un monsieur qui est venu jouer le papa dans cette situation parce que c'est... En fait, c'est une histoire, si je vous la raconte en deux secondes, de Luc Alix qui se rencontre en institution, qui ont une histoire d'amour, ils sont amoureux et puis, bon, ben, ils sont découverts par l'éducatrice. Et donc, ça monte au directeur. Le directeur appelle les parents. Les parents, ça fait tout en bince. La mère ne supporte pas. C'est vraiment hors d'elle. Et puis, ce monsieur, il est allé jouer le papa. Et quand il a joué le papa, il a dit... Mais moi, j'ai une idée pour que cette histoire se termine bien parce que je suis trop triste de savoir comment ça se termine. Ce n'est pas bon. Et j'ai envie d'offrir une fleur Alix. Bon, bien, viens offrir la fleur Alix. Et donc, il est arrivé avec une douceur et avec un aplomb à faire changer la vie de la mère et à se mettre du côté d'Alice et de dire que finalement, c'était super, qu'elle ait un copain, qu'elle veuille aller habiter avec lui. C'est génial. Et à un moment donné, Alice, elle dit, je veux un bébé. Alors, elle dit, ah, mais un bébé. Je ne dis pas non, mais il faut le réfléchir. Ce n'est pas facile. Il faut quand même qu'on soit sûr. C'est une responsabilité, etc. Donc, c'était super. Et à la fin de cette intervention qui était magnifique, tout le monde était super ému par ce qui s'était passé. Il vient me voir. Il me dit, en fait, je ne suis pas un acteur. Je ne pensais pas arriver à faire tout ça. Moi, je suis allée juste pour dire que je voulais lui offrir une fleur pour être de son côté. Et puis, tout ça, c'est venu comme ça et c'était magnifique. Donc, voilà. Merci d'avoir repris cette technique qui nous vient de Gusto Boal. Tout à fait. Magnifique. Et c'est formidable de pouvoir informer et permettre aux gens d'avoir des positions sur des situations réelles, mais qui sont là, présentées fictivement. Superbe. Tout à fait. Merci à vous. Je n'ai même pas pu voir. Merci. Merci beaucoup, Milena. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin ? Enfin, je ne sais pas. Eh bien, merci au Salon Amour et Handicap, parce que ça permet de rencontrer les gens et d'avoir des expériences directes avec les gens qui sont fantastiques. Et du coup, je suis super contente. Je suis arrivée très fatiguée, parce que les situations de violence de ces derniers jours m'ont beaucoup affectée. Et je repars avec une pêche d'enfer. Donc, merci à tous pour l'énergie que ça redonne. Merci pour le témoignage, merci, Méméla. Merci à vous. Bravo. Alors là, on a deux jeunes qui souhaitent parler, je crois, il me semble. Installez-vous donc. Je les ai rencontrés au stand de rencontre Chasseurs de Chœurs. Moi aussi. Moi aussi. Je vous laisse vous présenter, dire votre âge. Moi, je m'appelle Jordan Cosme. Attends, on ne t'entendait pas, du coup. Pardon, excuse-moi. C'est des histoires de technique et de machin. N'hésitez pas à mettre le casque pour mieux vous entendre. Si ça vous branche, si ça vous va comme ça, comme vous voulez. Bon, d'accord. Moi, je m'appelle Jordan Cosme, j'ai 28 ans. Je travaille en restauration. Je suis serveur dans un restaurant. Dans un ESAT, non ? Oui, dans un ESAT, oui. Est-ce que tu m'avais dit tout à l'heure ? Oui. Oui, voilà. Je suis dans un ESAT. Voilà, quoi. Après, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Après, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, pourquoi tu es venu au salon. Mais qu'est-ce que tu y as trouvé ? Deux questions. Ben, voilà. Bon, après, la motivation de venir, là, pour moi, c'était plutôt le speed dating, là. Comment ça s'appelle ? Là, le chasseur de chœurs. Mais bon, après, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, donc ça ne s'est pas fait. Donc, voilà. Après, bon, ce n'est pas grave. J'aurai d'autres occasions. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit après. Je ne sais pas. Est-ce que ça t'a permis quand même le fait d'arriver sur le salon pour ce truc en particulier, cet atelier en particulier ? Ça t'a quand même permis de faire le tour et de rencontrer des gens, de faire des petites découvertes ou d'intéresser à d'autres stands ? Ben, oui. Après, j'ai fait une petite découverte comme un site de rencontre qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle, là. My Andy... My Andy Plus, oui. Dont je vais peut-être aller voir la dame après pour me faire un compte. Voilà. C'est la seule découverte que j'ai faite, je crois. Voilà. C'était déjà pas mal. Excusez-moi, je ne suis pas compris. C'était déjà pas mal. Oui, voilà. Voilà. Moi, je m'appelle Manuel Lacourpomélis. Je suis, on va dire, franco-grec, vu que j'ai vécu toute ma vie en Grèce. Je suis venu ici en 2013. Et je suis venu ici, c'était pour trouver une copine, vu que j'en ai eu six ex-copines. Et on va dire que c'est très compliqué en ce moment, donc d'essayer de trouver une personne et tout ça, parce que c'est dur. Mais bon, voilà. Moi, je voulais juste préciser que vous êtes en situation de handicap, même si ça ne se voit pas. Oui. Voilà. Et que vous cherchez l'amour. Oui. Voilà. Et quelles sont pour vous les difficultés à trouver l'amour ? Parce que vous cherchez ce que vous n'avez pas. Donc, il y a des difficultés. Pouvez-vous nous dire si vous avez des difficultés ou c'est le fait de les garder ou c'est le fait de les trouver qui est le plus compliqué ? Ben, alors, comment expliquer ? Bon, après, avec mon handicap, on va dire, je suis plutôt timide, je n'ose pas aller vers les filles, mais bon, après, je fais des efforts. Après, voilà. J'avais juste réussi à parler à une fille dans un bus. Je lui ai dit que j'adorais son t-shirt. Elle m'a dit merci avec un beau sourire. Bon, même si elle avait le masque, j'ai remarqué qu'elle souriait. Voilà, quoi. Bon, après, ça m'a fait plaisir, parce qu'après, j'avais eu peur qu'au début, qu'elle avait une réaction du genre « Qu'est-ce que tu veux, toi ? » Non, en fait, non, voilà. Non, au contraire, elle m'a dit merci avec un sourire et ça m'a fait énormément plaisir. Mais voilà, je fais des efforts et peut-être qu'en faisant beaucoup plus d'efforts, j'ai peut-être trouvé. Voilà. Une question supplémentaire. Oui ? À Manuel, je crois. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir trouver l'amour en dehors des frontières de ton pays ? Je n'ai pas trop compris, excusez-moi. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à venir trouver l'amour en dehors des frontières de ton pays, en fait ? Benjamin, je crois que... Je crois que c'était pour moi. Ce n'est pas du tout par rapport à l'amour que je suis parti. C'était juste parce que, dans mon pays d'origine, c'est très compliqué à trouver. En fait, déjà, mon... Ma dyslexie, que je suis dyslexique, qui est dysfasique, qui trouve la quantité scolaire. En Grèce, ils n'ont pas vraiment... Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, on est venus ici parce qu'on a repéré des écoles spécialisées aux personnes handicapées. Que dans mon pays, les premiers handicapés, on ne peut pas... Ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas. Donc, c'est très compliqué. Même les médecins, c'est très... Même les médecins, ils ne sont pas très... On va dire... Ils sont performants, mais pas dans ce domaine-là. Donc, du coup, tu es venu en France pour une raison médicale. Ce n'est pas pour chercher l'amour. Donc, si tu trouves l'amour, tant mieux. Mais ce n'était pas le but. Non, ce n'était pas le but. Non, non. Moi, je veux faire mon petit curieux. En fait, tu dis que tu es arrivé en France en 2008, 2006 ? Non, 2013. 2013. 2013, donc c'est très récent. Et tu parles super bien français, etc. Enfin, tu parlais français avant ? Oui, parce que ma mère, elle est française. Elle vient de Nîmes. Et mon père, il est de Corfu et il vient d'Athènes, vers de la Grèce. Ok, tout s'explique. Voilà. Alors, on nous fait des signes qu'il va falloir qu'on conclue l'émission. Donc, déjà, merci à vous deux pour vos témoignages. Et de rien. C'est super sympa d'être venu. Et merci pour vous. Merci à vous de nous avoir invités aussi. On a pu le faire pour le timing. Nous, maintenant, on va devoir conclure. Moi, j'aimerais quand même, en conclusion, que mes camarades qui se sont promenés pendant deux jours dans ce salon nous fassent un petit highlight de ce qu'ils ont vu dans le salon. Alors, moi, pour ma part, si je peux commencer, je vais dire deux mots. J'ai beaucoup aimé... J'ai aimé tous les stands, du coup, parce que c'était vraiment diversifié. Celui que je préfère, si on peut dire ça comme ça, parce que, bon, je les aime tous, c'est celui de Sabrina Dubois. Donc, c'est du relooking. Elle est conseillère en images. Donc, elle aide les personnes à se mettre en valeur, à prendre de l'assurance. Donc, ce sera mon petit coup de cœur. Le stand de Sabrina. Merci. Elie, toi, qu'est-ce que t'as vu ? Est-ce que t'as participé à des ateliers, des choses ? Qu'est-ce que t'as fait hier ? Tu nous parlais d'être... Justement, t'as testé les ateliers rencontres. Mais qu'est-ce que t'as fait d'autre ? Atelier parole aussi, où on pouvait avoir la parole et puis on a fait des jeux. Et puis, avec les jeux, il fallait dire ce qu'on ressent par rapport à la... à la sensualité et à la sexualité. Et ça, j'ai bien aimé. Ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a aidé à plus t'extérioriser, Elie ? J'ai pas compris, Benjamin. Est-ce que ça t'a plus aidé à t'extérioriser ? Oui, un peu. Et tu voulais me dire quelque chose, Jordan ? Euh... Non, pas spécialement. Ah, d'accord. Audrey, toi, qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que tu retiens du salon ? Euh... Alors, je... J'ai été très surprise par la variété des stands. C'est-à-dire qu'on est passé de stands plus prévention, des stands créatifs, le tantra qui est quand même aussi une pratique particulière. Je pourrais pas dire... Moi, je crois que ce que j'ai préféré au-delà des stands, c'est toutes les rencontres, en fait, avec tous ces gens qui sont passionnés, qui militent, qui ont envie que ça bouge. et les connexions que ça permet, en fait. Donc moi, c'est plus ça que je retiens de ce salon. Ah, Cyril ? Oui. Moi, un peu pareil. Moi, j'ai été super... super envalé par l'accueil qu'on a eu par la... que ça soit les associations, les bénévoles, les exposants. Et je parlerais même de double rencontre, c'est-à-dire qu'on a rencontré plein de monde en venant ici. et on s'est aussi tous rencontrés pour la première fois physiquement et c'est énorme parce que ça fait un an, un an et demi qu'on fait cette émission. On ne s'est jamais vus réellement, donc c'était vraiment une opportunité super géniale. Ça a tout de suite matché, ça a matché des gens en vidéo, etc. Et là, c'était vraiment comme si on se connaissait, en vérité. Donc voilà, ce que je retiens, c'est cette double rencontre. La rencontre ailleurs ailleurs et la rencontre entre nous, Radio Q, comme on l'appelle. Voilà. Je voulais juste qu'on remercie l'équipe technique parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont là, à côté de nous. Merci à vous. C'est une question. Et merci aux organisateurs de nous avoir invités. Et normalement, on devrait finir en musique. Il va falloir que notre troubadour s'installe. Ça prend un petit peu de temps. vraiment merci à toute l'équipe qui a organisé le salon. Benjamin, j'espère que le prochain salon, si la radio descend, tu descends, que même tu descendes si la radio ne descend pas pour voir le salon parce que c'est une très chouette expérience et que tu n'as malheureusement pas pu venir avec nous. On aurait été ravis que tu sois là. Même si tu étais là tout le temps et Isabelle qui n'est pas là avec nous parce qu'elle a plein de choses à faire, pareil, ça aurait été quand même très, 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 très chouette qu'elle soit là. Qu'est-ce que... Je vais profiter du trou pour dire deux mots. Ça s'arrêtera là. Merci à tous. C'était bien sympa d'être là et de pouvoir échanger et d'écouter bientôt la musique qui arrive. Ouais. Alors moi, pour la musique, est-ce que quelqu'un pourrait faire teneur de micro à côté de la guitare ? Je pense que si on a le micro à côté de la guitare et le micro pour la voix, ce sera vachement mieux. Et en parlant de voix, écoutez bien. Cette douce voix suave que vous entendez là, peut-être vous l'entendrez un peu moins, mais c'est pas grave. Est-ce que notre troubadour est prêt ? Yes. OK. Sure, I'm ready. Let's go. Non, ce n'était pas le radeau de la médure de ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs, ils au fond des porcs. Ils naviguaient en perpénard sur la tromare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. C'est flou que tout a-t'écmergiture. C'était pas de la littérature qu'on déplaise ou jeteur de sang, oh jeteur de sang. Son capitaine et ses matelots, c'était pas des enfants de salauds. Sur le ventre, ils se tapaient fort les copains d'abord. C'était pas des enjeux non plus. L'évangile, ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient. Ils se voient le dehors, toutes voiles de l'or. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seul litané. Leur fait de leur confiter aux copains d'abord. Au moindre coup, le Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Ouais ! Et quand ils étaient en détresse, leur relançait les SOS. On leur a dit et c'est ma mort, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui a tenu le coup qui n'est jamais viré de bord, non viré de bord. Sa mise est en paix au Pénard, sur la grande merave des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord. Les copains d'abord. Non, ce n'était pas le radeau de la Béduse, ces bateaux grands, tous les petits s'offrent les portes, ils s'offrent les pas. ils naviguaient en perpèra sur les grands bars et les canards. Ils s'appelaient le salon d'amour, le salon d'amour. Yeah ! Thank you very much. La radio confie confinée pour les pas déconfines.